Salut, c'est Romaric Je te fais une vidéo parce que je crois que j'ai compris la clé de la réussite ce qui peut faire en sorte d'arriver à faire des choses et je me suis souvenu d'un mot, c'est incrémental c'est à dire que tu ajoutes petit bout par petit bout en fait t'as un tout de base et tu vas faire un petit plus, un petit plus, un petit plus, un petit plus et d'une certaine manière c'est connu tu vas décomposer en petites tâches pour rendre la chose plus facile mais je me suis rendu compte que de le voir comme j'ai déjà un tout dont je dois me contenter et que je vais tenter à mesure d'améliorer ça fout déjà beaucoup moins la pression parce que si tu réfléchis à l'objectif final, direct, et bien deux choses d'une part c'est décourageant et d'autre part il se peut que en chemin tu rencontres des difficultés que t'avais pas prévues et dans ce cas là tu vas être déçu de pas atteindre ton objectif initial d'où l'intérêt si tu veux de pas trop prévoir à l'avance savoir grosso modo dans quelle direction tu veux aller sans avoir un objectif précis ça te permet de t'adapter et à chaque fois que t'as une opportunité qui se présente dans le déroulement de ton projet, de ta vie, de... voilà bref bah tu vas être plus disponible parce que tu n'es pas fixé tu sais... enfin si t'as un objectif final tu vas y aller tête droite, tête baissée c'est un peu ce qui est dommage par exemple quand t'as un cahier des charges c'est que en gros ce que ça te dit c'est obéi au pied de la lettre si t'as des améliorations en tête, des trucs que tu penserais mieux grosso modo fais les pas parce que nous on fait que ce qu'il y a dedans pour... voilà bref alors qu'en fait si on se donnait plutôt une direction ce qu'on veut atteindre, et bien on pourrait le faire c'est les méthodes agiles en informatique mais je pense que c'est dans d'autres domaines aussi mais si on se donnait simplement la direction on serait plus apte à saisir chaque opportunité qui donnerait un coup de boost finalement au projet voilà quand on avance droit on avance avec des œillères si on avance distrait en prenant le temps en se fiant aussi à son instinct tu vois, en écoutant un petit peu c'est... comment dire... tu vois quand moi je regarde des arbres quand je regarde des montagnes et tout je me dis, ah bah ouais effectivement il y a des flux comme ça, il y a des flux comme ça tu vois, tu vas abstraire et ça va te permettre d'avoir des déclencheurs plus... en gros de te faire des habitudes à chaque fois que tu vas voir tel pattern tel événement ou chose matérielle qui va se répéter bim, tu auras des idées d'interaction possibles et en fait ce qui fait que tu vas améliorer de manière générale ton projet, l'ensemble de ton projet, de ton cadre de vie au lieu de... enfin tu vas atteindre plus que ton objectif final parce que tu ne te seras pas vu faire le gros travail tu te seras vu vivre en fait dans le... moi dans mon cas je vis dans le terrain donc à chaque fois que je m'assois tu vois pour faire une vidéo à un endroit différent et bien juste après je vais faire des chemins je vais dégager, je vais mettre des trucs par terre parce que juste je commence à avoir ces réflexes je me dis, ah bah là par exemple tu vois il y a des arbres enfin il y a des branches là sur l'arbre mais je ne sais pas trop si tu vois qui ne prennent pas trop le soleil qui sont en train de sécher etc bah je les scie donc ça tombe direct au sol et ça commence tout de suite à travailler voilà et ça ne me prend pas très longtemps par contre ça va donner des petits coups de boost des micro actions comme ça j'en fais des dizaines dans la journée et ce qui fait qu'à la fin j'aurai un résultat aussi positif voire plus que si je m'étais dit là-haut faut que tu fasses telle ou telle action avant tel ou tel moment dans telle quantité ça serait décourageant en tout cas pour moi ça serait décourageant donc c'est pour ça que je ne procède pas de la sorte voilà donc bon bah pour résumer je t'invite ah putain mais c'est fourmi alors excuse moi parce que je me fais mordre par des fourmis des soldates les ouvriers elles sont trop occupés donc voilà je t'invite à arrêter de te fixer des objectifs mais plutôt des directions globales pas de dire je veux ça précisément mais plutôt je veux ça grosso modo et puis à chaque fois que tu vas trouver une opportunité qui va aller dans ce sens tu vas tu vas sauter dessus et et voilà tu verras que ton projet avancera mieux que si tu t'étais fixé des bains c'est mon avis allez salut merci merci – Sous-titrage FR 2021